Bonsoir, bienvenue à tous. Ce soir, pour cette deuxième nuit de la lecture, nous allons célébrer, partager, aimer, fêter tous ensemble les livres. Ces livres qui nous relient et qui nous font bien souvent tellement de bien. Mais avant toute chose, merci à tous. Merci en premier lieu à la photographe Francesca Montevani, qui nous a amenés ici à la Maison de la Poésie avec ces magnifiques portraits que vous avez peut-être pu apercevoir en attendant d'entrer dans la salle. Portraits de lecteurs que nous réalisons ensemble pour notre site Reading Wild et qui sont exposés depuis quelques jours donc ici. Merci à Olivier Chaudençon et à Arnaud Catherine pour la confiance qu'ils nous ont accordé en nous offrant de fêter sur cette scène la nuit de la lecture avec vous. Merci à tous nos invités que vous allez découvrir bientôt, qui nous ont dit oui de tout cœur pour partager un peu de leur amour des livres avec vous ce soir. Merci à Félix Libris, star international de la lecture à voix haute, qui va accompagner nos entretiens en lecture. Et merci au Centre National du Livre, partenaire de cette belle soirée. Mais surtout un grand merci à vous, tous et chacun, pour votre présence, car ce moment existe pour et grâce à vous, mes chers et précieux booklovers. Comme l'a écrit Alberto Mungel, chaque lecteur existe afin d'assurer à un livre donné une modeste immortalité. La lecture est en ce sens un rituel de renaissance. Alors ce soir, faisons renaître ensemble un peu de nos livres préférés. La Lille des Lectures avec Reading Wild à la Maison de la Poésie. C'est parti. Alors ce soir, nous avons la chance d'avoir avec nous un invité expert, qui sera notre fil rouge, peut-être notre fil d'Ariane, tout au long de la soirée. Il est critique littéraire, directeur de recherche au CNRS. Et surtout, il est l'auteur d'un des essais les plus remarqués de ce début d'année, « Réparer le monde, la littérature française face au XXIe siècle », publié aux éditions José Corti, Alexandre Geffen. Bonsoir. Bonsoir. Merci d'être avec nous. Alors Alexandre, merci d'être avec nous, parce que vous êtes partout avec votre livre. C'est un grand succès. Je crois que vous avez un très bel accueil. Mais alors vraiment, la première question, parce que vous êtes directeur de recherche au CNRS, et c'est très rare que des experts comme vous s'intéressent à la notion de thérapie dans la littérature. Donc tout simplement, qu'est-ce qui vous a donné envie d'écrire ce livre ? C'est un livre qui parle de lecture, mais qui parle avant tout de l'écriture, qui parle d'écrivains contemporains, d'écrivains du XXIe siècle, dans leur manière de nouveau s'intéresser au monde, de travailler avec le monde, de vivre dans le monde. Et cette manière que la littérature, de nouveau, d'habiter nos cités, d'habiter notre mémoire, de nous aider à devenir, ou à nous retrouver nous-mêmes, me semble quelque chose qui est assez nouveau, finalement, lorsqu'on vient d'une tradition littéraire marquée en France par un certain isolement de la littérature, une manière de s'enfermer en elle-même. Comme, ça a pu être le cas peut-être de nouveaux romans, en tout cas, ça a pu être le cas de cette littérature qui ne voulait pas parler du monde, qui voulait faire des romans sur rien. Eh bien, je crois que depuis une quinzaine d'années, se manifeste une littérature qui souhaite intervenir sur le réel, qui souhaite vraiment le modifier, le corriger, le réparer avec les moyens de l'écriture. Alors, ça, c'est une partie de la réflexion. L'autre partie, c'est sur la manière dont nous investissons à nouveau la lecture, qui n'est plus une activité à nos liens, ordinaire, mais qui devient une activité fondamentale, essentielle à nos vies, parce qu'elle va conditionner, parce qu'elle va construire notre identité, notre rapport au monde, nous permettre d'habiter des formes de vie qui ne sont pas les nôtres, de voyager en notre vie. Et je crois que cette valorisation de la lecture, dont cette nuit de la lecture témoigne, vraiment méritait un livre. Alors, effectivement, cette approche fonctionnelle et thérapeutique est inhabituelle. Quel est l'accueil réservé à votre livre, du côté peut-être des littéraires de la littérature ? Alors, il y a des gens qui se reconnaissent, ceux qui allaient faire de la lecture dans les hôpitaux, ceux qui essayaient de promouvoir les études d'écriture en prison, ceux qui considéraient que l'exercice autobiographique n'était pas que du narcissisme, mais pouvaient apporter à l'individu une forme de partage aussi. Ceux qui considèrent que la critique littéraire n'est pas seulement une manière de faire l'histoire littéraire, ou de théoriser, mais aussi d'échanger avec les autres sciences humaines, de partager des réflexions avec les gens qui s'intéressent aux fonctionnements mentaux, avec ceux qui s'intéressent à la sociologie. Donc, ceux qui sont dans ce partage, dans cette littérature transitive, dans cette littérature qui prend des objets pour elle-même, se sont reconnus dans ce livre. Alors, j'ai eu des réactions plus étranges. On m'a accusé, enfin, disons, on m'a accusé, on m'a dit que, au fond, ce livre marquait une certaine mort de la littérature, puisque la littérature, lorsqu'elle aurait quitté son idéal absolu, son idéal de solitude, ne serait plus littérature. Eh bien, non, c'est un livre, je crois, qui défend l'idée que la littérature peut s'intéresser aux problèmes du réel, tout en étant de la haute littérature. Et les auteurs que j'essaie d'évoquer, Maïs de Kérangal, François Bon, et bien le Carrère, me semblent vraiment relever de ce nouveau paradigme, qui est un paradigme d'intervention, de réparation, qui peut aller jusqu'à la thérapeutique. C'est ce qu'on évoque lorsqu'on parle de la bibliothérapie, cette manière qu'on a maintenant, pour aller mieux, de recommander des livres. Il y a des médecins qui le font, il y a des ateliers de bibliothérapie, Régine Détambelle, il y a cette manière un peu drôle qu'on peut avoir parfois aussi en Angleterre, comme le fait Lange Breton, de prescrire la lecture de Proust pour surmonter un deuil, pour régler les rapports amoureux problématiques. J'ai des petites questions là-dessus. Alors, Alexandre Geffen, vous allez tout au long de la soirée nous accompagner, vous allez être un peu notre petite lumière, celle de la connaissance, mais comme vous le savez, tout au long de la soirée, des personnalités fidèles du projet Reading One vont me rejoindre sur scène pour partager avec vous et avec nous leurs livres préférés, leur manière de lire, et c'est déjà le moment du premier questionnaire. Alors, notre première invitée est probablement née entourée de livres. Elle a aimé les lire, aujourd'hui elle aime aussi les écrire, mais chez elle, à la petite musique de la phrase, s'est mêlée très vite la mélodie et le chant. Artiste pluriel, chanteuse, poète, musicienne, écrivain. Chez Marie, tout n'est qu'affaire d'harmonie. Son tout nouvel album Pauvre Chanson sortira le 9 février et sera accompagné d'un recueil de poèmes associés, Pauvre Chanson et autres poèmes, dans la collection L'Arbalète chez Gallimard. J'ai le plaisir d'accueillir maintenant pour vous Marie Modiano. Bonsoir Marie. Alors Marie, merci d'être là avec nous. Je sais que vous partez très tôt demain matin pour Stockholm. Donc merci d'être venue fêter la nuit de la lecture avec nous. Ça marche ? Ça marche ? Oui, ça marche, ça y est. C'était le temps que ça marche. Donc merci de venir partager. Merci à vous de m'inviter. Je suis très contente d'être ici. Vos livres de chover. Alors, il y a une première question un petit peu rituelle, Marie. Quelle lectrice êtes-vous ? Alors, je crois que je suis une lectrice assez méthodique. J'ai du mal à lire deux livres à la fois du même genre. C'est-à-dire, j'ai du mal à lire deux romans ou deux essais à la fois. Par contre, je peux lire un roman et une biographie ou de la poésie et un essai. Et c'est peut-être un peu trop rigoureux, ma manière d'aborder la lecture. Mais je crois que c'est des choses qui me restent de l'enfance où j'allais à la bibliothèque chaque semaine. Et j'empruntais chaque semaine un roman, une bande dessinée et ce qu'on appelle le document. Donc, le livre sur les volcans, les étoiles. Et donc, ça m'est resté ce côté un peu scolaire de la lecture. Enfin, j'en plaisante. Mais c'est vrai que j'ai du mal, par exemple, à lire deux livres du même genre en même temps. J'ai besoin d'être entièrement concentrée dans ma lecture. Alors, peut-être, on va rebondir sur ce que vous venez de dire. Le premier contact, finalement, le premier souvenir avec les livres, il remonte peut-être avant la bibliothèque et les livres sur les volcans. Je crois qu'il remonte, enfant, enfin, même bébé, d'un, je dirais, plus un contact visuel ou physique avec, en fait, les livres qui étaient partout chez moi, qui étaient peut-être les objets les plus familiers de mon enfance et qui étaient déjà des sortes d'amis, en fin de compte. Mais peut-être des amis un peu envahissants, puisqu'il suffisait d'ouvrir mon placard à vêtements, il y avait des livres. Donc, c'était à la fois une présence rassurante et peut-être un peu envahissante de par le nombre de livres dans ma maison. Alors, on parlait de placard. J'allais demander le premier livre qui vous a marqué, mais c'est peut-être le premier livre qui vous est tombé dessus, qui est tombé du placard. De mon souvenir, c'est plutôt des contes, en fait, et je pense particulièrement aux contes de Grimm. Et je crois qu'ils m'ont marqué, tout simplement, parce qu'ils me faisaient tellement peur que ça m'a profondément marquée et ça me poursuivait la nuit et je n'arrêtais pas d'y penser. Et maintenant que je les lis à mon fils, ça me fait le même effet. Donc, voilà, Blanche-Neige, Cendrillon, tout ça, ça continue à me faire peur. Et en même temps, déjà, j'avais... Voilà, même avant de savoir lire, j'avais hâte de pouvoir les lire moi-même. De pouvoir les lire. Alors, justement, après avoir su lire, le premier auteur que vous avez aimé, vraiment aimé ? Alors, je pense que c'est venu un peu plus tard, à l'adolescence, vers 13 ans et à peu près... Oui, 13 ans, puisque j'ai découvert Carson Maculers et en particulier, Le cœur est un chasseur solitaire. Et comme il y a ce personnage de Mick Kelly qui était un peu plus âgé, je m'en souviens, que moi, donc 14 ans. Et là, c'est peut-être la première fois que j'ai ressenti, en fait, ce que je ne cesse de ressentir depuis quand je lis, en particulier des romans. et j'avais l'impression d'avoir trouvé une amie, une véritable amie et quelqu'un qui exprimait tout ce qui était enfoui en moi et toute sa vision sur le monde, sur les rapports humains, la solitude. Et ça m'a fait me dire, tiens, je ne suis plus seule. Et c'est la première fois que ça m'est arrivé. Mais après, voilà, c'est arrivé plein de fois après aussi. Oui, c'est un petit peu, du coup, c'était ce qui vous a séduit, finalement, dès le début, dans l'acte de lire, cette rencontre. Oui, et puis c'est le fait de lire et en même temps, alors, moi, ce qui m'a particulièrement plu, dès que j'ai su lire, c'était le fait d'être seule, mais en fait, de ne pas être seule, d'être dans un endroit et d'être dans mille endroits, de rencontrer des amis, de vivre des aventures qu'on ne vivrait pas forcément dans sa vie. Et c'est cette autre vie qu'on pourrait vivre qui m'a... Voilà, qui m'a... Qui m'a captée. Alors, le premier livre qui vous a parlé, d'amour. De mon souvenir, c'est... Et ça continue à être pour moi l'exemple du livre, l'exemple suprême de... Voilà, du livre d'amour, c'est peut-être Tristan et Useute que j'ai dû étudier probablement à l'école, assez jeune. Et voilà, cette histoire d'amour, même après la mort, m'avait beaucoup marquée et bouleversée. Alors, est-ce que vous aimez... Est-ce que vous offrez beaucoup de livres ? Et si oui, est-ce qu'il y en a un en particulier que vous offrez à vos amis, justement ? C'est de la vraie vie. J'offre beaucoup de livres à mes amis et même à des gens qui ne sont pas forcément des amis puisque, parfois, c'est difficile par timidité ou par pudeur, on n'arrive pas forcément à exprimer tout ce qu'on voudrait exprimer. Et par les livres, on peut... On peut communiquer. Offrir un livre, c'est pas anodin. On a envie de dire quelque chose à quelqu'un. Alors, il y a un livre que j'ai pas mal offert juste parce que je le trouvais distrayant, à la fois distrayant, profond et qui parlait d'une grande artiste et d'une femme moderne et libre avant l'heure. C'est la biographie de... L'autobiographie de Sarah Bernard qui s'appelle Ma double vie. Et c'est une vie tellement incroyable et une personnalité tellement captivante que... Voilà, que je voulais le partager avec pas mal d'amis. On est toujours dans les vies multiples. C'est ça. Avec vous. Alors, est-ce qu'il y a un livre que vous emmenez ou que vous emmenez partout avec vous ? Pareil, ce serait un livre... Si j'emmenais un livre avec moi, ce serait quelque chose d'assez léger et qui pourrait me suivre aussi dans ma vie de musicienne et voilà, de scène, en fin de compte. Et c'est les mémoires de Charlie Chaplin, je crois que ça s'appelle Histoire de ma vie. Pareil, de voir ce parcours d'artiste incroyable qui commence à 5 ans... J'en parlais tout à l'heure avec Barbara Carlotti dans les loges, qui commence à 5 ans poussée sur scène par sa mère et tout ce destin incroyable, quelque part, c'est une sorte de bible pour les gens du spectacle et du musical, même si le mot est un peu... date d'une autre époque. Alors, pour cette nuit de la lecture, je vous avais demandé s'il y avait une citation d'un livre en particulier que vous aviez envie de partager avec nous, que vous aimez tout particulièrement. Oui, alors j'ai bien réfléchi. Alors, j'ai essayé de l'apprendre par cœur, si j'ai un trou, j'ai un... Vous avez l'autre. ...l'antisèche. Alors, c'est dans Lettre à un jeune poète, Rick dit Les œuvres d'art sont d'une infinie solitude, rien n'est pire que la critique pour les aborder. Seul l'amour peut les saisir, les garder, être juste envers elles. Bravo. Alors, Lettre à un jeune poète, est-ce que c'est peut-être le chef-d'œuvre que vous aimeriez relire pour la première fois ? Ou il y en a un autre ? Je lis régulièrement. Je suis sûre que vous le reliez. Je l'ai relu il n'y a pas longtemps, justement, c'est peut-être ça qui m'a fait, parce que j'avais annoté pas mal de choses encore et encore. Alors, il y a un chef-d'œuvre que j'aimerais relire, puisqu'en fin de compte, il ne m'en reste qu'un souvenir diffus, mais très profond. C'est les grandes espérances d'Ikens. Je m'en souviens avoir eu un vrai choc littéraire quand je l'ai lu et quelque chose qui ne ressemblait à rien. Donc, voilà. Maintenant, j'ai qu'une envie, c'est de le relire peut-être ce soir, dès ce soir. Ou demain dans l'avion. Alors, je l'ai dit, vous êtes musicienne, évidemment, et le livre le plus musical, du coup, peut-être une question spéciale pour vous. Alors, je dirais, ce serait plus général. Ça, c'est la poésie en général, puisque la poésie m'a toujours accompagnée depuis l'adolescence jusqu'à maintenant. Et avant tout, je pense, ce qui m'a bouleversée ou ce qui m'a attirée dans la poésie, c'est justement la musique, la musique sourde qu'on entend. Alors, ça dépend si on se le lit à voix haute ou si on se le lit dans la tête. Mais en tout cas, c'est cette musique qui accompagne les mots qui, moi, étant musicienne, qui ne cesse de me plaire et de me séduire. Voilà. Alors, pour terminer, on va faire un petit échange ping-pong, parce qu'on est en pleine soirée aussi thérapie, même si on va en discuter avec Alexandre. Et voilà, j'ai des petites questions comme des prescriptions littéraires. Alors, le livre « Pansement pour un chagrin d'amour ». Alors, ce ne serait pas justement un livre forcément gai, parce que je pense que quand on a un chagrin d'amour, on a envie d'écouter des histoires tristes, d'écouter de la musique triste. Donc, il y a ce livre, c'est un recueil de nouvelles qui s'appelle « Les allées sombres » de Bounine. Et voilà, pour moi, même si ça parle d'amour malheureux et si c'est nostalgique, c'est un pansement. Ça répare. Le livre « Antidépresseur ». Là, je ne sais pas ce que vous allez nous dire, du coup. Alors, il y en a un encore, quelqu'un du musical. C'est un livre très difficile à trouver qui est, pareil, l'autobiographie de Maurice Chevalier qui s'appelle « Ma vie et mes chansons ». Et on découvre son enfance à Ménilmontant et ce parcours aussi complètement fou. Et il y a un tel optimisme, une telle... que vraiment, c'est... Même dans l'état le plus déprimé, je pense que... Ça fait de l'effet. Ça fait de l'effet. Ça remonte le moral. Alors, le livre « Réparateur ». Ça peut être une notice ou un manuel. Je dirais « Réparateur ». Moi, « Réparateur », je l'imagine plus comme quelque chose qui élève. Donc, j'adore « Ramuse ». J'adore « Ramuse » et je dirais « La vie de Samuel Belay ». même si ce n'est pas réparateur, mais c'est tellement profond et tellement que ça répar... Enfin, c'est plus... On est... Ça élève, en fait, plus. Je dirais ça. Et en plus, « Ramuse » est un de mes écrivains préférés. Alors, docteur Modiano, attendez, parce qu'après, j'ai le livre qui régénère. Qui régénère. Alors, parfois, c'est dur de choisir parmi des auteurs qu'on adore. Aussi, Tagore et un auteur que j'adore. Et je dirais Gora de Tagore, parce que ça régénère 800 pages en Inde. Ça régénère. Voilà. Le livre qui bouleverse. Le livre... Il y en a beaucoup qui m'ont bouleversée. La liste est longue, mais je... On a un peu de temps, c'est la nuit de la lecture. Mais bon, pour ne pas embêter... Je dirais « Histoire d'une vie de... » Ah, on n'a pas le fait. Ça m'a bouleversée, parce que... Voilà. Il n'y a rien à dire. Alors, vous parliez des livres, justement, au début, qui vous aident à comprendre le monde. Le livre pour comprendre le monde. Pour comprendre le monde. Ça dépend quel monde, mais un certain monde, disons... Je l'ai relu il n'y a pas longtemps et ça m'a paraissé tellement intemporel. Les illusions perdues, d'une certaine manière, aident à comprendre un certain monde. Alors, attention, le livre pour amuser la libido. Moi qui suis assez coincée. Ça va rester soft. Je l'ai gardé pour... Ça va rester soft. Je dirais peut-être des auteurs japonais comme Tanizaki, enfin... Ou Kawabata, enfin, je... Les confessions impudiques. Oui, c'est ça. Les confessions impudiques, Les belles endormies. Des livres, peut-être la littérature japonaise qui titillent l'essence. Le classique indispensable. Il y en a tellement... Enfin, c'est pareil, c'est... Encore une fois, je pourrais dire, pour moi, c'est vrai que Balzac... Tous les livres de Balzac. Et un petit bijou méconnu, pour terminer. Alors, c'est pas forcément méconnu, mais quand j'en parle autour de moi, je m'aperçois que pas autant de gens ont lu ce livre que ça. C'est un livre qui s'appelle Marie Claire de Marguerite Audou. Je sais pas si... Et c'est magnifique et bouleversant. Et c'est l'histoire d'une orpheline qui devient bergère. Et ça a été un gros succès quand c'est sorti, il y a longtemps. Et malheureusement, c'est un peu trop méconnu comme livre. Donc, et c'est magnifique. Vous me le faites découvrir. Peut-être aussi à tous ceux qui sont avec nous ce soir. Merci, Marie Modiano. Merci beaucoup. Bonne soirée. On attend notre grand lecteur, Félix. Félix Libris, star internationale de la lecture à voix haute. Il a eu l'ingala à New York pour être avec nous ce soir. Je ne savais pas encore lire, mais j'étais assez snob pour exiger d'avoir mes livres. Mon grand-père se rendit chez son coquin d'éditeur et se fit donner les contes du poète Maurice Bouchard, récits tirés du folklore et mis au goût de l'enfance par un homme qui avait gardé, disait-il, des yeux d'enfant. Je voulais commencer sur l'heure les cérémonies d'appropriation. Je pris les deux petits volumes, je les flairais, je les palpais, les ouvris négligemment à la bonne page en les faisant craquer, en vain. Je n'avais pas le sentiment de les posséder. J'essayais, sans plus de succès, de les traiter en poupées, de les bercer, de les embrasser, de les battre. Au bord des larmes, je finis par les poser sur les yeux de ma mère. Elle leva les yeux de son ouvrage. « Mais que veux-tu que je te lise, mon chéri ? Les faits ? » Je demandais à un crédule, « Les faits, c'est là-dedans ? » Cette histoire m'était familière, ma mère me la lisait souvent et j'écoutais distraitement le récit trop connu. Je me plaisais à ses phrases inachevées, à ses mots toujours en retard, à sa brusque assurance. Au bout d'un instant, j'avais compris, c'était le livre qui parlait. Des phrases en sortaient qui me faisaient peur. C'était de vraies mille pattes. Elles grouillaient de syllabes et de lettres, étiraient leurs diphtongues, faisaient vibrer les doubles consonnes, chantantes, nasales, coupées de pauses et de soupirs, riches de mots inconnus, elles s'enchantaient d'elles-mêmes. Et quelquefois, elles disparaissaient avant que j'eusse pu les comprendre. D'autres fois, j'avais compris d'avance et elles continuaient de rouler noblement vers leur fin sans me faire grâce d'une virgule. Je devins sensible à la succession rigoureuse des mots. À chaque lecture, ils revenaient, toujours les mêmes et dans le même ordre. Je les attendais. Je fus alors jaloux de ma mère et je résolus de lui prendre son rôle. Je m'emparais d'un ouvrage intitulé Tribulation d'un Chinois en Chine et je l'emportais dans un cabinet de débarras. Là, perché sur un liquage, je fis semblant de lire. Je suivais des yeux les lignes noires sans en sauter une seule et je me racontais une histoire à voix haute en prenant soin de prononcer toutes les syllabes. On me surprit ou je me fis surprendre, on se récria, on décidait qu'il était temps de m'enseigner l'alphabet. Je fus zélé comme un catéchumène. J'allais jusqu'à me donner des leçons particulières. Je grimpais sur mon liquage avec sans famille d'Hector Malot que je connaissais par cœur et moitié récitant, moitié déchiffrant, j'en parcourus toutes les pages l'une après l'autre. Quand la dernière fut tournée, je savais lui. J'étais fou de joie. À moi, ces voix séchées dans leurs petits herbiers, je les écouterais, je m'emplirais de discours cérémoniés, je saurais tout. On me laissa vagabonder dans la bibliothèque et je donnais l'assaut à la sagesse humaine. c'est ce qu'il m'a fait. Alexandre. Alors, la culture du soin littéraire finalement est assez ancienne. On disait tout à l'heure que ce n'était pas si facile d'en parler aujourd'hui. Mais dans votre livre, vous évoquez cette très jolie phrase qui aurait été inscrite au fronton de la bibliothèque de Ramsès II. Je vous laisse le dire qui définit sa bibliothèque. C'est un lieu de guérison pour l'âme. Oui. Et donc, il y a une vraie tradition spirituelle. Il y a une vraie tradition spirituelle qui est celle de la lecture méditative, de la philosophie aussi, qui est celle de l'humanisme tout simplement, qui est celle d'un Montaigne ou d'un Montesquieu s'incorporant à la lecture devenant la matière de leur livre mais étant eux-mêmes la matière de ce qu'ils disent. Alors, du coup, quels sont les grands courants qui ont marqué l'histoire ? Peut-être pas du soin littéraire, mais il y a des auteurs avant vous qui ont pensé un petit peu ce soin littéraire, qui ont formulé, vous parliez tout à l'heure de Régine de Tambel, mais il y a Marc-Alain Wackney. Est-ce qu'on, sans faire la petite histoire de ça, de la bibliothérapie, mais est-ce qu'on peut rappeler un tout petit peu, finalement, les grands moments où on a pu commencer à essayer d'énoncer ce sujet ? Alors, en fait, le lecteur est revenu au centre de la question littéraire après avoir un peu été oublié dans les années 80. En fait, entre les années 50 et la fin du 20e siècle, c'était le texte qui comptait. On s'intéressait qu'au texte, on avait même tué l'auteur et quant à le lecteur, il n'existait pas. Il existait peut-être sociologiquement, on s'intéressait peut-être à la sociologie avec Bourdieu des lecteurs, mais le lecteur individuel n'intéressait plus personne. Je crois qu'une des raisons qui ont rendu le lecteur absolument central, c'est l'essence cognitive. On s'est intéressé au cerveau. C'est intéressant au cerveau, on s'est dit que ce n'est pas une boîte noire. Il se passe, on peut observer des processus, on a des émotions, on a une empathie à l'égard de ce qu'on voit dans ce qu'on se présente dans le livre. Donc, je crois que c'est avec ce courant-là qu'on s'est à nouveau intéressé au lecteur, sans doute assez différemment. Et pourquoi finalement la littérature française, on en parlait un petit peu, est si réticente ? Vous l'avez évoqué un petit peu tout à l'heure, mais pourquoi elle est si réticente à accepter ses bienfaits, à remettre le lecteur au centre ? Pourquoi c'est si compliqué en France ? Parce que je crois qu'il se passe plus de choses. Parce que la France a décidé de suivre le rêve flaubertien de faire un roman sur rien et de considérer que seul le style, seule la forme valait la peine. Toutes les émotions produites par lecture, ce que ça pouvait provoquer chez le lecteur, c'était inexistant, voire un peu méprisable. Je me souviens d'écrivains me racontant leur gêne à l'égard des lecteurs qu'ils recevaient de leurs lecteurs. Lorsque le lecteur disait « J'ai pleuré en vous disant, les écrivains étaient un peu embarrassés. » Ils voulaient être aimés, ils voulaient qu'on leur dise « Mais votre phrase est magnifique, j'ai vu l'Alexandre en blanc. » Ils voulaient pas qu'on leur dise « Je me suis identifié à votre histoire. » Donc les écrivains eux-mêmes ont pu ressentir cette gêne et ce changement de paradigme avec le XXIe siècle qui a un rapport beaucoup plus apaisé je crois aux effets de la littérature et aux effets de l'art en général. J'allais dire, c'est ce qui est intéressant dans votre livre, c'est que vous vous intéressez à une littérature qui est vraiment très proche de nous, qui est celle de maintenant, ici et maintenant. Et qu'est-ce que vous avez pu repérer comme auteur ou est-ce qu'il y a des auteurs qui sont un peu plus réconciliés peut-être entre le rêve flaubertien et se tenir plus proche du lecteur ? Moi, je voue une immense admiration pour Maïs de Kérangal auquel mon livre doit un peu son titre même si « Réparer le nombre » est un vieil impératif mystique de la mystique juive d'Isaac de Lauriat. Maïs de Kérangal, je crois, est à la fois du côté de la littérature littéraire comme dit Michon, parce que ça a son sens de la force, sa capacité d'habiter lyriquement des événements majeurs comme une grève de cœur par exemple, ne peut que plaire à ceux qui vont chercher dans la littérature une manière originale, expérimentale de recommencer le monde et puis en même temps elle prend des vrais, des lourds, des sujets majeurs et des sujets qui, au fond, ne peuvent être dits que par la littérature. On a les mots des médecins, le mot des anesthésistes sur ce que c'est qu'une grève de cœur. Mais ce qui se passe dans une famille qui doit prendre la décision d'autoriser une grève, ce qui se passe le matin pour les infirmiers lorsqu'ils ont fini l'opération, tout ça, je crois qu'il n'y a que la littérature qui puisse le dire. Et alors, à l'étranger, qu'en est-il ? Comment ça se passe dans les pays anglo-saxons, aux États-Unis, en Angleterre ? On parlait un petit peu des soins, même vraiment au sens premier du terme littéral dans les octobre. Mais alors, ils sont très en avance aux États-Unis. La bibliothérapie est un mot qui existe depuis le XIXe siècle. En Angleterre, il y a une agence gouvernementale pour la littérature. Il y a même certains juges américains qui prescrivent des peines de lecture. Donc, on va... On parle beaucoup du harcèlement sexuel. On va faire lire Simone de Beauvoir à quelqu'un qui a été pris comme ça. C'est la peine de lecture, ça, Simone de Beauvoir. Ça, c'est la peine de lecture. J'aurais dû... Donc, il y a des peines de lecture. Il y a des écrivains qui sont aussi en avance là-dessus ou qui conjuguent mieux leurs verbes. On en discutait un peu avec Karine Thuil, dont j'admire beaucoup, beaucoup le travail. Les écrivains anglo-saxons ont moins cette gêne à prendre de vrais sujets et à avoir un rapport un peu plus immédiat à leurs lecteurs. Maintenant, c'est vrai que ça change beaucoup dans les théâtres françaises. Les actes d'écriture, les rencontres, les festivals font que, je pense, la proximité beaucoup plus grande du lecteur peut voir l'écrivain. Ce n'est plus qu'une instance abstraite sur un piédestal juste digne d'une académie. Merci, Alexandre. Alors, on va tout de suite passer à un autre questionnaire. Notre prochaine invitée est une cosmique fantaisiste en référence à l'atelier radiophonique qu'elle a créé et animé sur France Inter. Barbara conjugue sa créativité au temps des rêves et de la liberté à travers ses chansons, ses rencontres artistiques. Et toutes ses créations, elle milite pour un monde pop et idéal. Elle connaît bien la Maison de la Poésie où elle délivre régulièrement ses créations. Avec elle, la littérature est une véritable expérience et je m'apprête à la vivre. Son album Magnétique sortira à la fin du mois de mars. Accueillons maintenant la volubile, Barbara Carlotti. Je vais garder mon sac parce que j'ai des livres dedans. Ah ben, génial ! Merci, Barbara, d'être avec nous. Je vous en prie, je suis ravie. Pour partager un peu de vos lectures et de votre rapport aux livres. Alors, justement, quel est votre rapport à la lecture ? Quelle lectrice était-il ? Très dissolue, très hasardeuse, très bordélique. Je fais vraiment confiance au hasard. Je tombe sur des choses où j'entends quelque chose et parfois je me précipite dessus, je l'abandonne en cours, je le reprends des années plus tard. Je ne suis absolument pas méthodique. mais voilà, je crois au hasard. Alors, le premier contact, votre premier souvenir physique ou de lecture avec les livres ? Votre premier souvenir ? C'est toute petite. Ma mère nous lisait, on était trois enfants et on se mettait dans son lit et elle nous lisait Les Mille et une Nuit. Les contes aussi. Les contes d'Émilie et une Nuit. Donc, ça, c'est le premier, vraiment. Et donc, c'est l'oralité pour moi, d'avoir la littérature, c'est d'avoir quelque chose qui passe par l'oral, en fait. Alors, le premier livre qui vous a marqué ? Alors, en fait, j'ai découvert en cinquième Les Fleurs du Mal de Baudelaire et je pense que ça m'a vraiment, je pense que ça m'a fait rentrer dans ce que c'était que la poésie, les mots et la littérature. Et je pense qu'il y avait un, enfin, tout d'un coup, je comprenais la complexité de la vie et du monde grâce à, voilà, À Baudelaire. À Baudelaire. À la poésie. Le ciel bas et lourd, la beauté, l'élévation, les voyages, l'érotisme, enfin, tout ça m'apparaissait avec Baudelaire et ça m'a vraiment nourrie, en fait. D'ailleurs, ça m'a nourrie même au-delà de cette époque. Quand j'ai commencé à faire du chant lyrique, il y avait ça aussi qui était mis en musique par du parc, ou forêt, ou Debussy, Gainsbourg, après, dans la chanson, jusqu'à l'Aise-Dragon. Je pense que ça m'a, en fait, Baudelaire m'a vraiment accompagnée toute ma vie et j'y replonge souvent. Et peut-être, c'est le seul, c'est les seuls écrits que je connais par cœur, en fait, c'est Les Fleurs du Mal. C'est le seul truc. Sinon, je ne retiens rien. Mais lui, je ne sais pas pourquoi, ça, c'est vraiment... Du coup, vous voulez peut-être partager... Non, je ne sais pas. Peut-être qu'on n'a pas le temps pour... On peut faire tout. Mais non, en tout cas, je sais qu'en fait, il y a un truc qui m'est resté vraiment de façon peut-être très ancrée. Quand j'étais en cinquième, on m'a demandé de réciter la beauté et j'étais incapable de le faire. Et maintenant, je m'en souviens. Est-ce qu'on répare ce soir ? Est-ce qu'on réussit de la beauté ? Je ne sais pas si je pourrais aller jusqu'au bout parce que j'ai toujours des trous. Mais en tout cas, ça a commencé comme ça. En fait, c'était aussi... Je pense que c'est ce qui m'a donné aussi le goût pour la beauté dans les choses, en fait, et pour l'art. Je pense que c'est comme ça que j'ai compris qu'il y avait une notion de beauté comme ça qui fallait atteindre. Et donc, c'était « Je suis belle, ô mortel, comme un rêve de pierre. Et mon sein, où chacun s'émeurtrit tour à tour et fait pour inspirer au poète un amour éternel et muet, ainsi que la matière. Je trône dans l'azur comme un sphinx incompris. J'unis un cœur de neige à la blancheur des signes. Je hais le mouvement qui déplace les lignes et jamais je ne pleure et jamais je ne ris. » Et je ne me souviens toujours pas de la fin. Merci, Barbara. C'est déjà pas grave. C'est improvisé. Oui, complètement. Donc, ce qui vous a séduit dès le début dans l'acte de lire. C'est un peu ce que disait Marie tout à l'heure. Je pense que tout d'un coup, on s'extrait du monde et en même temps, on y plonge complètement et on y voit justement tout son détail, son infinité, je dirais. Donc, c'est vraiment ça pour moi. C'est vraiment sortir du monde pour mieux l'aborder, en fait. Et pouvoir, sans danger, aller vraiment au plus profond des choses, quoi. Et pour moi, c'est vraiment ça. Et c'est aussi un peu comme tomber amoureux, c'est-à-dire on traverse, on rencontre des personnages, on rencontre des styles, on rencontre des formes, en fait. Et puis, à un moment donné, on va être pris par quelque chose et on va être vraiment emmenés et ça va changer notre vision des choses et du monde. Donc, c'est vraiment comme un acte d'amour pour moi. Alors, on parlait des Fleurs du Mal. Est-ce que c'est le recueil que vous avez le plus relu ou est-ce qu'il y a un livre que vous avez plus lu que Les Fleurs du Mal ? Le livre que j'ai le plus relu, c'est La maison du sommeil de Jonathan Coo, parce que j'ai fait un spectacle. Ici même. Dessus. Un magnifique spectacle. Ici et au 104, voilà. Et c'est vrai que je l'ai beaucoup lu et relu pour pouvoir l'adapter sur scène en y mettant des chansons, en y introduisant aussi des textes scientifiques qui allaient un peu dans le sens de ce que racontait Jonathan. Et puis, pour connaître vraiment le détail. Mais je ne relis pas les livres, moi. Comme je disais, je passe d'une chose à une autre et puis je... Le livre que j'aimerais bien relire, c'est... En fait, j'y ai repensé aujourd'hui parce qu'on devait se voir ce soir et donc j'avais une sorte de pression terrible parce que je me disais oh là là, je ne me rappelle de rien. Les gens vont me trouver complètement insipide. Et en fait, c'est Thérèse Desquiero qui a été vraiment le plus... Enfin, je pense, le premier choc après Baudelaire. En tout cas, le roman qui m'a le... Enfin, voilà, je l'ai lu un soir et je pense que je l'ai lu parce que c'était programmé à l'école. Et j'ai pleuré une nuit entière sur le destin de cette femme et pour moi, c'était vraiment... Tout d'un coup, je pense que je me suis dit c'est ça, en fait, le destin de la femme. C'était hyper dur. Vous aviez quel âge ? Du coup... Je ne sais pas... Je ne sais pas très ce qu'il y a d'or. Je ne sais rien. Mais ça a été hyper dur. Donc, j'ai repensé aujourd'hui. Je me suis dit qu'il faut vraiment que je le voie. Et après, en plus, je me suis aperçue qu'il y avait un film de Franju qu'il avait adapté. Donc, il faut absolument que je m'y remette. Et puis, bon, on parle beaucoup de la femme en ce moment. Je pense que c'est pas mal de revenir un peu sur... Sur des textes. Voilà, Simone de Beauvoir, il y a plein d'ouvrages, mais... La peine de lecture d'Alexandre, Simone de Beauvoir. Voilà, c'est ça. Thérèse Desquilleraud, ça pourrait être une peine de lecture, je pense aussi. Qui pourrait pas mal instruire. Alors, la plus grande vertu de la lecture, selon vous ? Alors, peut-être l'altérité, le fait de trouver une autre manière de penser et de voir le monde et du coup, tout d'un coup, de confronter ce qu'on est, notre vision, à celle des autres. Je pense que ça, c'est la plus grande... Enfin, pour moi, en tout cas, c'est la plus grande vertu. Alors, un personnage romanesque dont vous auriez pu tomber amoureuse. Ça existe ? Je ne sais pas. Non, mais parce que... En fait, c'est pas... En fait, moi, le roman d'amour que j'ai préféré, c'est... Enfin, c'était pas un roman d'amour, d'ailleurs. C'était le journal d'Anaïs Nin, 31, 34, quand elle rencontre Henri Miller. Et vraiment, ce journal, mais moi, j'étais amoureuse des deux, des trois, même. J'étais amoureuse de June, d'Henri, d'Anaïs. Et j'étais amoureuse de ce qui se passait entre eux, en fait. Et pourquoi je disais ça, je ne sais plus. On cherchait le personnage, mais il y en avait plusieurs. Oui, alors, donc, c'est Henri Miller que... Voilà, en fait, c'est eux. Je les ai vraiment aimés. À un moment donné, j'étais vraiment passionnée par eux. Donc, c'était pas des personnages de romans, mais en fait, ce qui se passait entre eux, c'était à la fois le fait de tomber amoureux les uns des autres, mais en même temps, c'était de tomber amoureux de la littérature, d'en parler, de manipuler tout ça, quoi, vraiment. Et du coup, ce qu'il advenait... Je pense qu'il a écrit Le tropique du cancer à ce moment-là. Et donc, ce qu'il advenait dans la vie de ces personnages, c'était... Ça dépassait juste simplement leur intimité. C'était vraiment... C'était comme un bouleversement. Voilà, aussi de l'art et de la littérature, quoi. Chez vous, la place des livres, chez vous, du coup, un peu partout, vous les conservez, c'est un objet sacré, ça se transmet, c'est... Dans votre maison, on les trouve où, les livres ? En fait, j'ai un lit qui est un peu comme un libreton, vous voyez ? Et donc, vous voyez ce que c'est un libreton, c'est comme un peu en hauteur et un peu enfermé dans un placard. Et en fait, moi, à la place du placard, j'ai des livres qui font tout le tour. Et en fait, j'ai réalisé récemment que ça m'oppressait. Il y avait trop de monde qui dormait avec moi. Et donc, je me suis... Et en plus, la culpabilité, parce que moi, j'achète énormément de livres que je ne lis pas. Parce que j'adore les objets, j'adore les couvertures, les noms dessus. Je suis curieuse, en fait. Mais je suis trop curieuse par rapport à ce que je peux octroyer comme temps pour les lire. Et donc, en fait, le problème, c'est ça, c'est qu'au bout d'un moment, ils me regardent et me disent « Ah, tu m'as pas lu, toi. C'est pas bien, ça. » Et donc, voilà. Donc, c'est un double... Voilà. Donc, je me suis dit peut-être un jour, je vais arrêter ce truc de vivre au milieu de vraiment... De tous ces gens. encerclés de livres, quoi. L'endroit préféré pour lire, c'est le libreton ? Bah, du coup, c'est mon lit, ouais. C'est mon lit et c'est allongé. Et allongé sur la position. Exactement. Alors, du coup, on va terminer avec un petit mot de la fin. S'il ne fallait garder qu'un mot, une phrase pour vous, les livres, c'est quoi, Barbara ? Oh là là, ce suis très difficile. Ah bah oui, ça vient d'un coup, comme ça. Une phrase, qu'est-ce que c'est, les livres ? Bah, c'est la vie, en fait. J'avais pris un livre de... Ah bah voilà ! J'avais pris un petit recueil de Pasolini que j'aime beaucoup qui s'appelle Qui je suis ? Et il dit ça et en fait, je trouve que peut-être ça résume bien les choses. Voilà. Voilà, ce sont les œuvres que je voudrais faire. Alors, donc, il raconte sa vie puis après, il dit ce qu'il veut faire. Donc, on en est là, c'est la fin. Désolée, c'est spoilé au maximum. On peut reprendre au début. Mais non, je vous le dirai. Mais lisez-le, c'est vraiment très beau. Voilà, ce sont les œuvres que je voudrais faire qui sont ma vie future mais aussi passée et présente. Tu sais, je te l'ai dit, vieille amie, père un peu intimidé par le fils, hôte allophone, puissant aux humbles origines, que rien ne vaut la vie. C'est pourquoi je ne voudrais que vivre, même en étant poète, parce que la vie s'exprime aussi par elle-même. Je voudrais m'exprimer avec des exemples, jeter mon corps dans la lutte. Mais si les actions de la vie sont expressives, l'expression aussi est action. Non pas cette expression de poète défaitiste qui ne dit que des choses et utilise la langue comme toi, pauvre et direct instrument, mais l'expression détachée des choses, signe fait musique, la poésie chantée obscure qui n'exprime rien sinon elle-même. Selon l'idée barbare et exquise qu'elle est un son mystérieux dans les pauvres signes oraux d'une langue. Voilà, je ne sais pas, c'est ce qui me... Je trouve ça résume aussi la littérature. Merci Barbara. Merci Barbara Carletti, merci beaucoup. Merci. Pour le partage. A bientôt. A bientôt. Merci. Merci. On va passer à une petite lecture avec Félix avant que Karine ne me rejoigne. Maman s'assit à côté de mon lit. Elle avait pris François le Champy à qui sa couverture rougeâtre et son titre incompréhensible donnaient pour moi une personnalité distincte et un attrait mystérieux. Je n'avais encore jamais lu de vrai roman. J'avais entendu dire que Georges Sand était le type du romancier. Cela me disposait déjà à imaginer dans François le Champy quelque chose d'indéfinissable et de délicieux. Les procédés de narration destinés à exciter la curiosité ou l'attendrissement, certaines façons de dire qui éveillent l'inquiétude et la mélancolie et qu'un lecteur un peu instruit reconnaît pour commun à beaucoup de romans me paraissait simplement à moi qui considérais un livre nouveau non comme une chose ayant beaucoup de semblables mais comme une personne unique n'ayant de raison d'exister qu'en soi, une émanation troublante de l'essence particulière à François le Champy. sous ces événements si journaliers ces choses si communes ces mots si courants je sentais comme une intonation une accentuation étrange l'action s'engagea elle me parut d'autant plus obscure que dans ce temps-là quand je lisais je rêvassais souvent pendant des pages entières à tout autre chose et aux lacunes que cette distraction laissait dans le récit s'ajoutait quand c'était maman qui me lisait à haute voix qu'elle passait toutes les scènes d'amour aussi tous les changements bizarres qui se produisent dans l'attitude respective de la meunière et de l'enfant et qui ne trouvent leur explication que dans les progrès d'un amour naissant me paraissait emprunt d'un profond mystère dont je me figurais volontiers que la source devait être dans ce nom inconnu si doux de champi qui mettait sur l'enfant qui le portait sans que je suce pourquoi sa couleur vive empourprée et charmante si ma mère était une lectrice infidèle c'était aussi pour les ouvrages où elle trouvait l'accent d'un sentiment vrai une lectrice admirable par le respect et la simplicité de l'interprétation par la beauté et la douceur et la douceur du son même dans la vie quand c'était des êtres et non des œuvres d'art qui excitaient ainsi son attendrissement ou son admiration c'était touchant de voir avec quelle déférence elle écartait de sa voix de son geste de ses propos tel éclat de gaieté qui eut pu faire mal à cette mère qui avait autrefois perdu un enfant tel rappel de fête d'anniversaire qui aurait pu faire penser ce vieillard à son grand âge tel propos de ménage qui aurait paru fastidieux à ce jeune savant de même quand elle lisait la prose de Georges Sand qui respire toujours cette bonté cette distinction morale que maman avait appris de ma grand-mère à tenir pour supérieur à tout dans la vie et que je ne devais lui apprendre que bien plus tard à ne pas tenir également pour supérieur à tout dans les livres attentives à bannir de sa voix toute petitesse toute affectation qui eut pu empêcher le flot puissant d'y être reçu elle fournissait toute la tendresse naturelle toute l'ample douceur qu'elle réclamait à ses phrases qui semblaient écrites pour sa voix et qui pour ainsi dire tenaient tout entière dans le registre de sa sensibilité elle retrouvait pour les attaquer dans le ton qu'il faut l'accent cordial qui leur pré-existe et les dicta mais que les mots n'indiquent pas grâce à lui elle abortissait au passage toute crudité dans les temps des verbes donnait à l'imparfait et au passé défini la douceur qu'il y a dans la bonté la mélancolie qu'il y a dans la tendresse dirigeait la phrase qui finissait vers celle qui allait commencer tantôt pressant tantôt ralentissant la marche des syllabes pour les faire entrer quoique leurs quantités fussent différentes dans un rythme uniforme elle insufflait à cette prose si commune une sorte de vie sentimentale et continue Merci Félix pour cette lecture d'un extrait de Du côté de chez Swan de notre cher Marcel Proust Alors notre dernière invitée pour cette première partie de la soirée est une auteure qui aime les mots je sais qu'elle est fan des dictionnaires ses romans sont des fresques modernes de notre société contemporaine on en parlait tout à l'heure Alexandre car une enquête pense nomme les choses chez elle la précision du mot et du style est au service de la compréhension du monde son dernier livre l'insouciance est paru aux éditions Gallimard je sais qu'elle est en phase d'écriture de son prochain roman elle nous fait le plaisir de s'extraire de l'isolement nécessaire à l'écriture pour être avec nous ce soir pour fêter les livres et la lecture et nous confier quelques-unes de ses passions littéraires je vous demande d'accueillir madame Karine Tuil bonsoir Karine bonsoir Karine bonsoir on entend Karine ça va s'arranger Alexandre regarde hop merci est-ce que vous m'entendez d'abord je voulais vous dire que j'étais ravie d'être ici ce soir pour cet événement l'année dernière je faisais partie des marraines de la nuit de la lecture et je trouve que c'est une initiative formidable donc merci à la maison de la poésie de nous recevoir et en plus vous êtes très nombreux même si on ne voit pas très bien en fait puisqu'on a l'impression que la salle est totalement plongée dans l'obscurité enfin sombre qu'il n'y a personne donc c'est très intimidant on ne m'avait pas dit qu'il n'y avait personne je ne vois personne avec les lumières on ne voit rien et je sais même si je ne le vois pas très bien qu'il y a mon petit garçon dans la salle donc voilà je voudrais le saluer il a 9 ans et il est venu pour la nuit de la lecture Raphaël bonsoir Raphaël et donc merci Karine d'être avec nous merci à vous je suis ravie en plus qu'il y ait autant de monde on nous répète sans arrêt que les gens ne lisent plus et c'est extrêmement encourageant pour les auteurs de voir que les gens aiment lire aiment la littérature aiment rencontrer aussi des auteurs parce que ce n'est pas quelque chose qui nous est forcément aisé parce qu'on est seul la plupart du temps donc merci d'être venu d'être venu aussi nombreux donc là vous passez de la solitude de l'écriture à une salle et un mouvement social avec nous alors Karine on va parler du coup un peu plus de vos lectures et moins de votre écriture quelle lectrice êtes-vous ? alors la lecture a été décisive pour moi parce que pour moi elle est associée à la transmission il y a une sorte de passage de lien en fait la littérature crée du lien et j'ai un rapport particulier parce que c'est ma mère en fait qui me donnait à lire les textes qu'elle aimait moi je suis fille d'immigré et quand mes parents sont arrivés en France en tout cas ma mère avait ce rapport à la lecture qui était très très fort l'intégration passée par les livres et ça m'a beaucoup touchée ce que Marie Modiano a dit tout à l'heure elle disait que chez elle il y avait des livres partout et en fait chez nous les livres n'étaient pas partout mais on les empruntait à la bibliothèque et c'était très fort parce que ma mère les prenait les lisait et après elle me les donnait à lire et donc très vite pour moi la littérature la lecture a été ce lieu de la transmission et aussi cet espace de la liberté parce qu'elle me donnait à lire les textes qu'elle lisait alors que je n'avais pas toujours forcément l'âge de les lire de les lire alors quel est le premier livre qui vous a marqué et pourquoi ? alors c'était L'étranger de Camus j'avais été éblouie par ce texte parce qu'en apparence il est très simple très facile à comprendre j'étais adolescente quand je l'ai découvert et en même temps il y avait une charge très forte et je l'ai compris longtemps après mais les livres que ma mère me donnait à lire quand j'étais adolescente étaient des livres qui avaient une très forte charge sociale il y avait toujours il y avait toujours une dimension politique sociale et je pense que c'est par hasard d'ailleurs si après plus tard j'ai eu envie aussi d'écrire pour tenter de comprendre certains éléments de la société donc je dirais voilà Camus Camus alors au-delà de la transmission avec votre maman qu'est-ce qui vous a séduit dès le début dans l'acte de lire ? La solitude je pense que tous les lecteurs vous le diront c'est soudain coup ce sentiment d'être à la fois d'être seul et de découvrir un monde de s'évader de littéralement de disparaître dans l'univers de quelqu'un d'autre et c'est une expérience extraordinaire la lecture c'est une expérience même physique je crois qu'un livre peut vous d'ailleurs Alexandre le disait très bien peut vous transformer alors en bien il peut vous réparer mais aussi il peut vous faire du mal moi je pense à un texte notamment qui m'a beaucoup marqué qui est la supplication d'Alexievitch que je l'ai lu deux fois et à chaque fois j'étais mal physiquement je sentais la douleur qui émanait du texte alors sur l'envie d'écrire est-ce qu'il y a un livre qui a été un déclic ou des livres ou c'est la lecture la lecture des auteurs j'ai toujours écrit en fait donc je ne crois pas que ce soit un livre en particulier mais c'est vrai que des livres des textes donc j'ai cité Camus mais par exemple la métamorphose de Kafka aussi un texte qui en apparence est très simple et très court et qui est tellement fort il y a une charge tellement donc il y a peut-être ce rapport-là en fait ce sont ces livres-là au départ qui m'ont donné vraiment envie d'écrire plus que des grands textes finalement la question de l'âge et de la maturité dans la lecture est un élément dont on parle assez peu puisqu'on lit souvent les textes que nous ont donné à lire nos professeurs mais je pense qu'on ne lit pas du tout de la même façon Proust à 20 ans et Proust à 40 ans moi je l'ai compris finalement j'ai vraiment saisi toute la puissance de certains auteurs à un âge où j'avais été confrontée à des épreuves de la vie par exemple alors justement est-ce qu'il y a un chef d'oeuvre que vous aimeriez relire pour la première fois c'est une question difficile il y a des textes qui m'ont profondément marquée des auteurs Faulkner m'a beaucoup marquée Le bruit et la fureur à la recherche du temps perdu de Proust aussi c'est un texte important ça serait difficile de limiter en fait parce que je crois qu'on est le produit de ces lectures et c'est différents livres qui finissent par littéralement faire la personne que nous sommes devenus Est-ce qu'il y a un livre que vous emmenez partout avec vous ? Non il n'y a pas un livre que j'emmène partout avec moi mais il y a des auteurs que j'aime relire ou qui ont compté pour moi Kafka effectivement fait partie de ces auteurs-là Camus aussi pour des auteurs vivant Philippe Roth par exemple est un auteur qui pour moi est vraiment intéressant aussi parce qu'il aborde des thématiques qui me sont proches et là aussi dans ce choix des auteurs il y a aussi cela c'est-à-dire que il y a une rencontre véritablement avec un livre et c'est pour ça c'est si difficile finalement d'offrir un livre ou de conseiller un livre moi il m'est arrivé qu'on me conseille des livres et de ne rien y trouver et un livre peut changer une vie mais parce que vous allez le lire avec votre histoire avec votre avec finalement tout ce que vous êtes alors les titres est-ce que c'est important est-ce qu'il y a un titre de livre préféré oui c'est un texte de Mathieu Lindon c'est ce qu'aimer veut dire je trouve que c'est j'ai un titre que j'aurais adoré adoré trouver un personnage romanesque dont vous êtes tombée amoureuse alors le personnage le double de Philippe Roth dans certains de ses livres Nathan Zuckerman par exemple je tombe souvent amoureuse de lui en tout cas quand je le relis parce qu'hélas il a décidé de ne plus écrire sinon Solal oui Solal Albert Cohen quand je l'ai lu je me souviens que je m'étais dit Solal est l'homme idéal comme beaucoup de femmes et à la relecture toujours ça fait très longtemps que je n'ai pas relu Albert Cohen alors chez vous où sont les livres quelle est la place des livres chez vous dans votre maison alors ils sont absolument partout justement peut-être pour compenser aussi parce que quand j'étais enfant il n'était pas forcément autour de nous il y en a absolument partout moi il me rassure il ne m'oppresse pas au contraire j'ai besoin qu'il soit là ça me rassure de pouvoir en prendre un très fréquemment je prends un texte je lis une ou deux pages et je le repose donc il s'entasse près de mon livre enfin il y en a dans l'entrée il y en a partout c'est une présence vraiment dont j'ai besoin et à l'inverse si vous arrivez chez des personnes et qu'il n'y a pas de livres du tout je trouve ça très suspect moi je me souviens que j'avais des amis qui avaient caché les livres j'avais dit mais tu n'as pas c'était un très grand appartement tu n'as pas de livres ils disent regarde j'ai fait un meuble spécial pour les cacher et là je me suis dit c'est le drame ça révèle beaucoup de nous en fait un livre même dans nos choix quand on arrive chez quelqu'un et qu'on voit les livres je crois qu'il y a des compagnons de lecture récemment il y a quelqu'un qui était venu chez moi et qui avait dit c'est drôle dans ta bibliothèque il y a beaucoup de livres que j'ai dans ma bibliothèque et ça me trouble parce qu'en fait je me rends compte qu'on a des goûts assez proches et c'est comme un compagnonnage en littérature est-ce que vous avez un souvenir d'une situation de lecture heureuse un endroit un moment à partager avec nous ce soir comme ça quelque chose qui vous revient un livre un lieu une odeur un moment un nouveau dernier moment de lecture alors c'est un moment de partage puisque en plus ce soir on est là j'aime beaucoup rencontrer des lycéens des étudiants et j'avais eu notamment l'occasion de le faire pour le concours des lycéens et il y a des moments de lecture d'échange et pour moi c'est vraiment ça la littérature c'est vraiment ça la lecture c'est pouvoir échanger c'est à la fois une activité très solitaire et en même temps c'est important qu'il y ait ces moments-là et je suis convaincue qu'on peut vraiment transmettre et aider les nouvelles générations en passant du temps à discuter avec elles des livres qu'on a aimés des livres qui nous ont formés parce que pour moi c'est vraiment une histoire aussi encore une fois de former la personne que l'on devient une formation intellectuelle mais aussi une formation personnelle on découvre la vie dans les livres donc voilà ces moments essentiellement d'échange et on en parlait tout à l'heure c'est vrai que ce soir pour la nuit de la lecture il y a beaucoup de visites de notre ministre dans les prisons dans les hôpitaux et vous disiez que c'était important pour vous d'amener les livres oui c'est très important et je m'en suis rendue compte notamment quand j'ai écrit l'insouciance parce que ça se passait en partie enfin il était question de l'armée et des grands blessés traumatisés et à l'hôpital Persy il y a une bibliothèque et la personne qui gère la bibliothèque m'avait raconté que les personnes hospitalisées et notamment les grands blessés de guerre aimaient venir à la bibliothèque pour emprunter des livres et d'ailleurs ils m'avaient dit souvent des BD et à quel point c'était important pour eux d'avoir ce moment parce qu'encore une fois ça leur permet de s'évader d'oublier ce qu'ils avaient vu, vécu et c'est d'ailleurs compliqué quand on est auteur parce qu'il y a à la fois ce très grand désir de solitude on pense même qu'on devient écrivain par goût de la solitude et cette nécessité aussi d'aller à la rencontre des gens soit pour nourrir le texte mais aussi pour transmettre cet amour là merci merci à vous pour ce partage alors on va faire une petite pause si vous voulez vous désaltérer et on se retrouve dans un petit quart d'heure pour la suite de la suite